Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel outil pour suivre votre portefeuille en temps réel et aussi qui est très sympa à utiliser. Cet outil, il s'appelle Snowball Analytics et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Alors Snowball Analytics, quels sont ses gros points forts dans l'outil ? Déjà, premièrement, c'est un site web qui est donc très bien fait et il y a une application mobile qui va avec. Donc ça, c'est un des gros avantages. Il n'y a pas beaucoup non plus d'outils sur le marché qui vous permettent d'avoir les deux en même temps. Donc là, ils ont les deux. Il y a une version qui est gratuite avec notamment trois formules payantes en plus si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités que je vais vous présenter d'ailleurs dans cette vidéo. Donc notamment, qu'est-ce qu'ils font principalement et qu'est-ce qu'ils font de bien chez Snowball ? Le premier, c'est le suivi des positions et surtout des espèces. Donc les positions, c'est la base d'un outil de suivi en bourse et le suivi des espèces. Donc ça va vous permettre de suivre à la fois les euros que vous avez, les dollars, la performance de ça et aussi de pouvoir savoir combien vous avez concrètement déposé sur votre compte, combien vous avez fait de retrait et donc de pouvoir suivre cette performance globale. Ça, c'est quelque chose que peu d'outils de suivi font malheureusement le suivi des espèces. Vous allez pouvoir donc suivre manuellement en faisant des imports de vos transactions si vous avez un courtier qui n'est pas compatible ou alors utiliser la connexion automatique comme par exemple qui est disponible avec Interactive Broker. Vous allez pouvoir directement connecter votre compte Interactive Broker sur Snowball et du coup suivre sans avoir à synchroniser manuellement votre portefeuille. Vous allez avoir bien sûr un suivi de vos positions et avoir un calendrier de dividendes. Donc tout ce qui concerne les dividendes, vous allez bien sûr le retrouver sur l'application. Vous allez avoir des statistiques sur vos performances qui va inclure notamment les frais, les plus-values et les dividendes. Et ça notamment, les frais, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les autres outils de tracking et on va l'avoir chez eux. Vous allez aussi pouvoir partager votre portefeuille et donc pouvoir le montrer aux gens si vous souhaitez. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez pouvoir retrouver mon portefeuille que j'ai d'ailleurs pour ma société qui s'appelle Forecast Media que vous retrouverez en description de cette vidéo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble l'outil, etc. Vous allez pouvoir bénéficier aussi du benchmarking. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir comparer votre portefeuille à la fois des indices boursiers mais aussi à des actions comme Apple, Microsoft, n'importe quoi. Donc vous allez pouvoir vraiment bien comparer la performance de vos actions comparée au marché ou à ce que vous voulez. Et vous allez aussi avoir un outil de rebalancing qui est vraiment très très intéressant. Ça, on va l'explorer dans cette vidéo. Et enfin, un outil de backtesting pour tester des stratégies. Donc qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez investi, admettons, 10 000 euros sur l'ETF SP500. Et si on le compare avec l'ETF, vous allez pouvoir comparer cette performance. Donc je vous propose de faire une petite démonstration directement sur Snowball. Donc quand vous allez vous connecter et vous créer un compte sur Snowball, moi ici, on peut voir que j'ai trois portefeuilles. Je vais avoir donc mon portefeuille qu'ils vont appeler MyNetworks. Donc en gros, c'est un portefeuille qui va contenir les autres portefeuilles. Mon portefeuille qui est réel, qui est le portefeuille pour le compte-titre de ma société. Mais ça aurait été pareil si j'avais un portefeuille Interactive Broker à titre personnel. Et un portefeuille de démo. Donc ici, vous allez pouvoir rentrer dans le détail de chacun des portefeuilles avec les petites performances. Vous allez avoir pas mal de petites statistiques assez sympas. Quand vous allez aller dans la partie menu en haut, ce que vous allez retrouver ici, c'est que vous allez pouvoir changer de vue de portefeuille en un clic ici. Donc là, par exemple, je peux aller directement sur mon portefeuille Interactive Broker. Et toutes mes données, je préfère les afficher par exemple en euro. Donc moi, je vais choisir la devise euro ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va voir ce qui se passe quand on va sur mon compte Interactive Broker et qu'on va sur Snowball. Donc dans l'onglet Analytics, c'est là où on va retrouver les choses les plus intéressantes. On va d'ailleurs retrouver la base, le global, c'est la valeur de votre portefeuille. Donc là, aujourd'hui, mon portefeuille, il vaut 65 319 euros. On peut voir les profits latents et les revenus passifs qui sont projetés. Donc ça, c'est quelque chose qui est projeté, ce que je vais recevoir en dividende. On va retrouver le détail du cash. Donc moi, j'ai principalement des espèces dessus. Donc on va retrouver d'ailleurs la valeur en dollars et en euros. Ensuite, on va retrouver mes holdings, donc ce que je détiens. Moi, dans ce portefeuille, pour l'instant, je n'ai qu'une action qui est l'action Visa. Et je peux retrouver, du coup, toutes ces infos. Et si on veut, sur l'outil, vous avez aussi la vue d'une action en particulier avec toutes les stats sur l'action. Votre position d'ailleurs dans vos différents portefeuilles pour savoir ce qui s'est passé. Ainsi que les opérations que vous avez pu faire liées à cette action. Donc quand vous allez rechercher des actions sur l'outil Snowball, vous allez pouvoir voir, ah mais tiens, j'ai déjà fait quelque chose avec, par exemple, Visa. Bon, je reviens sur la partie analyse de performance. On va retrouver des petits graphiques en fonction de vos assets. Donc moi, c'est dollars, euros et du coup l'action Visa. Par secteur, par classe d'actifs, par currency, par région ou par pays, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. On va remonter et on va pouvoir aller dans l'anglais dividend. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec Snowball, ce qui est très intéressant, c'est que quasiment toutes les vues sont très modulables et vous allez pouvoir filtrer très souvent par classe, par currency, par asset pour avoir vraiment un détail de performance très précis. Donc si je vais dans l'onglet performance, on trouve évidemment votre rendement, votre yield, ainsi que votre yield on cost, donc votre rendement sur coût. Moi, ça peut être, voilà, cool de pouvoir voir ça. Ensuite, vous allez retrouver le détail. Ils vont aussi scorer la sécurité d'un dividende, un petit peu comme ce que ferait SimpliSafe Dividende. Vous allez retrouver l'everage annual growth, donc la valeur de croissance du dividende annuel. Les futurs paiements qui vont arriver. Ça, vous allez pouvoir aussi le retrouver dans le calendrier que je vais vous montrer dans un instant. Les dividendes que vous avez reçus. Et ça, c'est les vrais dividendes que vous avez reçus. Ça, c'est notamment un point très utile chez Snowball, c'est que quand vous allez connecter votre portefeuille Interactive Broker avec Snowball, quand vous allez avoir les transactions qui vont venir s'importer, vous allez notamment avoir les vrais dividendes que vous aurez reçus. Donc, ce ne sera pas simplement un outil qui va uniquement être sur l'estimatif et vous n'allez pas savoir ce que vous aurez réellement reçu. Avec cet outil, vous allez savoir combien réellement vous aurez reçu. Ça, c'est très, très cool. Donc, je vais aller dans le calendrier de dividendes. Quand vous allez dedans, là, vous allez retrouver votre revenu annuel. Projeter, donc évidemment, c'est une estimation. Ce que ça vous donne mensuellement et ce que ça vous donne par jour. Donc là, on peut voir par mois, enfin par mois. Et vous allez avoir un petit breakdown par jour en vue calendrier. Donc ça, c'est assez sympa. C'est le genre de petite capture d'écran qu'on aime bien faire quand on veut voir un peu la performance de son portefeuille. Et vous allez pouvoir aussi l'avoir sous la forme d'une liste, mois par mois. Et là, il nous précise bien que c'est estimé. Et donc, si vous voulez voir d'ailleurs les dividendes qui sont estimés, qui sont déclarés, qui sont prêts à être reçus ou qui sont reçus, eh bien, vous allez pouvoir le voir dans ce calendrier. Donc ça, pareil, c'est très intéressant de le voir. Je reviens dans la partie analytique. On avait vu du coup la partie dividende qui était assez intéressante. On va aller dans l'onglet croissance. Et là, on va pouvoir déjà, en fait, comparer la performance de son portefeuille avec un indice de référence. Donc par défaut, ils vont prendre le SP500. Mais on peut tout à fait sélectionner un autre indice comme, par exemple, le Nasdaq ou le MSE World émergent ou n'importe quoi d'autre. Et on peut même rechercher, mettons, une action. Par exemple, si on veut se comparer à Total Energies. Je vais me comparer à Total Energy TTE. Voilà. Plutôt que le SP500. Et comme ça, je vais pouvoir voir la différence de performance de mon portefeuille par rapport à Total, par exemple. Mon portefeuille, ça fait que depuis une semaine qu'il existe. Forcément, je n'ai pas des vrais stats très intéressantes à vous montrer. Mais voilà, vous allez pouvoir comparer cette performance sur différents horizons de temps. Ça, c'est plutôt sympa. Et en bas, vous allez retrouver aussi cette évolution. Les dynamiques que compose cette évolution. Vous allez avoir cette dynamique mois par mois ou année après année. Ça, ça peut être très sympa à voir. Et aussi, quels sont dans ce portefeuille les éléments de performance. Est-ce que Visa a vraiment bien performé ? Est-ce que telle action a moins bien performé ? Là, vous allez pouvoir aussi le voir à cet endroit-là. Si je vais aller dans mon autre portefeuille. Alors, je vais vous montrer mon autre portefeuille de démo. Comme ça, ça va vous donner plus d'informations. Vous allez mieux comprendre ce que je veux vous dire. Donc, si j'ai dans la partie croissance, ici. On peut voir que ce portefeuille de démo, il a pris une belle croissance. Et on regarde, année après année, cette année-là, il a fait plus de 13%. Cette année-là, 21%, 17%, enfin, moins 17%, plus 17%. Et on peut voir comment, enfin, qu'est-ce qui a poussé notre portefeuille ? Bien, clairement, on a Costo qui est Costo, Apple, VOO, donc l'OTF SP500, qui ont vraiment poussé le portefeuille vers le haut, même si le reste, forcément, ça l'a bien poussé. Mais là, au moins, vous pouvez voir la performance sur tout le temps qui est passée. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et je vais revenir sur mon portefeuille à moi. Et on va dans la partie métrique. Et là, pareil, on va retrouver aussi d'autres statistiques que je peux d'ailleurs vous laisser aller explorer, qui vont vous donner un récapitulatif global sur votre portefeuille. Donc, à quel point, enfin déjà, quelle est la moyenne du PER, du P-Ratio sur votre portefeuille ? Votre volatilité par rapport au marché. Donc, est-ce que quand le marché bouge de 100, est-ce que votre portefeuille va bouger de plus de 100 ou d'un peu moins de 100 ? Donc, ça va vous montrer votre bêta. Donc, c'est la volatilité de votre portefeuille. Maintenant, on va aller voir l'onglet catégories. Et là, vous allez retrouver, eh bien, les différentes catégories créées par défaut. Vous allez pouvoir vous-même les changer en cliquant sur Change. Et vous allez pouvoir donc créer vos propres catégories. Donc, moi, j'ai une catégorie cash, une catégorie financials. Je peux en créer une, rajouter des actions que je n'ai pas forcément encore ou que j'ai déjà, par exemple. Donc là, on peut voir que dans ma catégorie cash, j'ai déjà l'euro, j'ai déjà l'USD. Et dans financier, j'ai déjà Visa. Si je pars du principe que dans ma stratégie globale, j'aimerais avoir 50% de cash et 50% dans les éléments financiers. Donc, dans les éléments financiers, je veux avoir du Visa. Mais je veux aussi avoir, par exemple, du Mastercard. Donc, ici, je vais mettre Mastercard. Je vais l'ajouter. Je vais dire que dans ma catégorie du coup cash, on est d'accord, j'ai dit que je voulais 50% et que dans ma catégorie financière, je voulais également 50%. Donc, c'est bien. Le total des deux fait bien 100%. Dans la catégorie cash, je veux dire que, enfin, je veux dire que je veux dedans avoir, admettons, 50% d'euros et 50% de dollars. Bon, ça, c'est ma stratégie. Ou alors, je peux carrément dire, je veux 100% de dollars et jamais des euros. Et pour la partie financière, je veux avoir 50% de Visa et 50% de Mastercard. Bon, voilà. Ça, c'est la stratégie que j'aimerais construire. Donc, je vais construire ma stratégie et mon portefeuille avec ça. Je vais sauvegarder. Et là, c'est bon, j'ai mes objectifs. Maintenant, quand je reviens ici, on peut voir que j'ai bien, dans la partie cash, un objectif de 50% d'allocation. Sauf qu'actuellement, je suis à 97% de cash dans ce portefeuille. Et à l'inverse, dans les financiers, j'ai un objectif de 50%, mais j'ai qu'actuellement, réellement, 2,86%. À quel moment ça va être intéressant de définir ces allocations ? Eh bien, ça, c'est quand vous allez utiliser l'outil de rebalancing. Donc, dans l'outil, dans Tool, vous allez aller dans Portfolio Rebalancing. Là, vous allez pouvoir dire, selon soit je fais un dépôt ou je rebalance, ou soit je fais un retrait. Donc, en fonction de cette méthodologie-là que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va se passer sur votre portefeuille. Donc, comment ça fonctionne ? Moi, je vais dire que je vais faire un dépôt, voilà, je vais faire un nouveau dépôt de, admettons, 10 000 euros sur mon compte. Je peux venir paramétrer tout ça. Je vais dire que je ne vais pas autoriser les ventes et que je peux acheter des actions fractionnées. On va dire que je peux acheter des actions fractionnées. You précise ici, for fractional spare, it's a minimum value that you won't like to spend. Donc, moi, je veux au moins dépenser 50 euros pour des fractional shares. C'est le minimum que je souhaite dépenser. Ok, on fait 6 results. Et donc, il me dit, alors attention, vous n'avez pas de target allocation pour les euros. Effectivement, on l'avait défini à 0% pour la target des euros. Donc, ils nous disent, voilà, pour toi qui veux déposer 10 000 euros, par rapport à ta stratégie, voici ce qu'on te conseille de faire. On te conseille d'acheter 11 000, enfin 11,3 et quelques actions Mastercard, donc pour un total de 5 000 euros. On te conseille également d'acheter 5 000 euros d'actions Visa et de ne rien faire avec tes USD vu que tu as déjà beaucoup trop d'USD par rapport à ce que tu veux faire. Et en fait, en suivant cette méthodologie de rebalancing, ça va naturellement créer votre portefeuille selon votre prisme que vous voulez faire. Et alors ça, c'est très cool puisqu'on l'a sur la partie des dépôts. Et donc, si vous ne faites aucun dépôt et que vous acceptez la vente, par exemple, eh bien là, vous allez voir que moi, j'accepte de vendre des USD, enfin plutôt d'utiliser mes USD pour acheter des actions parce que ça va me permettre de respecter ma stratégie d'allocation. Ou alors, vous pouvez dire, au lieu de faire des dépôts ou un rebalancing, vous allez pouvoir faire un retrait. Donc par exemple, dans une stratégie de retrait et que vous voulez garder votre proportion d'allocation, vous pouvez dire, moi, je veux retirer un montant de, par exemple, 10 000 euros. Pareil, je peux vendre des fractional shares. Et là, il va vous dire, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire ? Il me dit, moi, je vous conseille, Axel, de vendre des USD et des euros parce que vous en avez déjà beaucoup trop et que ça correspond à votre stratégie d'allocation. Voilà, j'espère que c'était assez clair sur cette partie-là. C'est un outil qui est vraiment très puissant, je trouve, pour ceux qui veulent se construire un portefeuille assez, comment dire, équilibré. Ensuite, dans les autres fonctionnalités de la partie portefeuille, vous allez pouvoir retrouver les holdings, évidemment. Donc là, vous allez voir qu'est-ce que vous possédez dans votre action, votre portefeuille. Donc là, on peut voir que par rapport à mes objectifs, ils vont aussi m'afficher les actions que j'aimerais avoir, que je n'ai pas dans mon portefeuille. Donc moi, Mastercard, je ne l'ai pas. Donc c'est pour ça que ça me l'affiche. Sinon, j'ai bien du visa, ça va vous donner toutes les infos ici. Vous allez pouvoir voir d'autres colonnes en plus. Vous allez pouvoir partager ça. Vous allez pouvoir trier par différents éléments, bref. Vous allez pouvoir voir général, dividends, return. Enfin bref, ça, vous allez pouvoir, à vous, à vous de gérer. Après, la partie cash, quelque chose qui est assez très, très intéressante, vous allez enfin pouvoir consulter le cash de dispo sur votre compte. Donc avec les USD, les euros et les transactions qui ont été faites. Et là, ça, c'est très, très cool puisque comme ça se connecte avec Interactive Broker, vous allez voir automatiquement vos transactions remonter. Donc moi, j'ai bien fait quatre dépôts. J'ai fait deux dépôts de 20 000 euros, enfin trois dépôts de 20 000 euros et un dépôt de 5 000. Et j'ai fait un achat, enfin une conversion, pardon, de euros à dollars et ça me le met bien ici. Et ce qui est super bien, vous l'avez remarqué, ça va aussi comptabiliser les frais. Donc là, j'ai bien mes frais de conversion de 1,83 euros pour un cash-in. Donc j'ai déposé 65 000 euros. Hyper intéressant. Et là, si on va dans les statistiques, on peut voir, for all time, que j'ai fait sur l'année 2024 65 000 euros de dépôts, 0 euros de retrait. Eh bien, c'est enfin un outil qui vous permet à un seul endroit de regrouper toutes ces infos. Ensuite, vous allez pouvoir trouver votre calendrier de dividendes sur votre portefeuille. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu avant. Un onglet de transactions qui va vous récapituler toutes vos transactions avec encore une fois, là, les infos un peu clés. Donc qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez vendu, combien vous avez acheté, combien vous avez vendu et surtout les frais que vous avez payé. Et ça, quand vous allez retrouver par exemple une transaction, par exemple celle-ci, on peut voir que j'ai bien mes frais de transaction qui apparaissent ici. Et ça, c'est automatiquement importé avec Interactive Broker. On va retrouver aussi les différents incomes. Donc quand vous allez recevoir des intérêts, lorsque vous allez recevoir des dividendes, ça va aussi s'ajouter automatiquement. Vous allez pouvoir configurer un taux de taxe si besoin. Et pareil pour les transactions de cash qu'on avait vues sur la partie portefeuille. Maintenant, si je vais refaire un petit tour dans la partie tool, qui peut être assez intéressante, on va avoir le Portfolio Rebalancing, le Top Dividend Stock. Donc pareil, c'est une sorte de screener en fait, qui va vous donner un score de dividendes. Donc pareil, toujours intéressant d'avoir ce genre d'outil. Le Dividend Payout Calendar. Donc là, c'est pareil, un outil supplémentaire qui va vous permettre de trouver peut-être des actions à dividende, si vous souhaitez en trouver. Et vous allez avoir le Portfolio Lab. Donc là, ce sont deux outils qui sont très intéressants, le Portfolio Lab et le Find Deep. Donc Portfolio Lab. Vous allez pouvoir le créer à partir soit de votre portefeuille, d'un portefeuille qui est déjà existant, ou alors que vous souhaitez en créer un. Et ça va vous permettre de faire du backtesting. Donc comment ça fonctionne ? Vous allez créer votre Portfolio. Vous allez dire de quoi est-ce qu'il va être composé. Moi, j'aimerais me dire, bon ben si j'achète l'action par exemple Total Energy. Voilà, Total Energy avec une target de 80% de total et on va dire des euros avec 20% de target. Donc si je veux construire cette stratégie, maintenant est-ce que, donc là on va pouvoir calculer et estimer les futurs revenus qu'on va pouvoir, comment dire, gagner en dividende. Ça c'est le calculateur. Et vous avez le backtest. Donc moi je vais partir sur le backtest. Donc qu'est-ce qui se serait passé ? Si j'avais investi, donc on va dire ici 100 000 euros de valeur initiale, je peux définir la start date à par exemple janvier 2010. Voilà. Si j'avais investi 100 000 euros en 2010 dans Total, je peux effectivement ajouter des contributions. Donc si je continue d'investir tous les mois, à quelle fréquence ? Donc tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, qu'est-ce qui se passe ? Ou alors ajouter des retraits. Si je décidais de retirer de l'argent au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça on va l'enlever. Et le rebalancing, donc on va dire qu'on va le faire de manière annuelle, qu'on va réinvestir les dividendes, et qu'ils vont être taxés à hauteur de 30%. Super. On clique sur calculate. Et là ça va nous faire donc la petite tambouille, et ça va nous générer du coup le résultat de ce benchmark, pour nous donner à la fois un résumé global, mais on va aussi pouvoir avoir un détail sur les E7, les dividendes, le calendrier de dividendes, etc. Donc il nous dit que, attention, bah c'est pas fou parce que le SP500, il aurait été bien plus performant de 500 000 euros sur ce qu'on aurait pu gagner. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'avec les 100 000 euros qu'on aurait investi en 2010, on aurait aujourd'hui 198 000, mais avec le SP500, on aurait 718 000 euros. Donc ça, ça peut être un outil assez intéressant pour voir la performance qui a déjà été réalisée par telle ou telle plateforme, par tel ou tel outil, et on peut le voir au fur et à mesure du temps. Donc on va voir que là le SP500 a bien grossi à ce moment-là, avec la dynamique année après année, pour voir la différence, les taxes qu'on aurait payé, les dividendes qu'on aurait reçus, etc. Et on va retrouver tout ça dans la partie, bah du coup, E7, pour voir la décomposition par E7, les dividendes, donc avec le petit récap de dividendes qu'on avait aussi sur notre tableau de bord, le calendrier de dividendes qu'on aurait avec le, bah du coup, total, les métriques, donc savoir si on est plus ou moins volatil, ça c'était ce qu'on avait vu, on va voir que notre portefeuille du coup, il sera un peu moins volatil que le marché, mais bon, très, enfin, beaucoup moins performant, et un score de diversification en plus. Et enfin, le dernier outil que je voulais vous présenter, c'était le Find Deep, donc ça va vous permettre de prendre votre portefeuille actuel et d'aller trouver les actions qui ont beaucoup baissé, et donc c'est peut-être un bon point d'entrée si vous souhaitez acheter de nouvelles actions. Donc si je prends le portefeuille de Nemo, puisque moi, c'est mon portefeuille à moi, je ne vais pas vraiment l'avoir, ici, on compare en fait le prix actuel avec la moyenne sur les 200 jours, et là, on nous dit qu'actuellement, Apple est un peu bas par rapport à la moyenne des 200 jours, c'est peut-être un moyen de consolider Apple, donc voilà, c'est un outil parmi tant d'autres, donc évidemment, il le rappelle, c'est un outil parmi tant d'autres, ce n'est pas parce que c'est affiché ici qu'il faudra l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation sur Snowball Analytics vous aura plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il y a un petit lien évidemment pour vous inscrire et pour créer un compte et vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs mon portefeuille Interactive Broker en dessous de cette vidéo si vous souhaitez le consulter en temps réel. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, c'était Axel, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501